Le roi à moi résume-nous victoire. Nous bénissons dans cette présence. Sainte-esprit, merci. Merci d'être au bien. Sainte-esprit, merci. Comme nous, cher Sainte-esprit, vivez. Chers Sainte-esprit, viez. Chers Sainte-esprit, nous attendons à l'oie ce matin. Merci, cher Sainte-esprit, merci. Merci, Sainte-esprit, naturel de vous rembourser de voir, nous voulons te toucher toi le maître, nous voulons te toucher toi, oh maître du ciel et de la terre, merci de glorifier de la présence de l'Ele, c'est un plaisir de me remercier, aide-moi à adorer Dieu, aide-moi à célébrer Dieu, et nous voulons te remercier dans le Seigneur, adorons, célébrons le roi, l'éloi, c'est lui que nous sommes venus adorer ce matin, c'est lui que nous sommes venus le célébrer ce matin, c'est aujourd'hui que nous réunissons ce matin, c'est lui dans la profondeur de ta crainte, de ta sainteté, nous sommes là ce matin pour t'adorer, toi le roi, pour t'adorer, toi Dieu, pour t'adorer, toi Dieu, pour t'adorer, toi Dieu, pour t'adorer, toi Dieu, il est vilain à le chemin, merci, merci, sainte-espoir, merci, l'esprit de c city foire, l'esprit de grâce des poirées, oh je protège mon Dieu, on te tourne, on te renseigne pour t'adorer, sainte-espoir, 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 merci deейств должно, sainte-espoir, merci, par minute, toute la belle soirée, sainte-espoir, Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Toi, les dieux de miséricorde, toi les dieux de bonté, toi les dieux d'amour. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Merci, Saint-Esprit. Quelle honneur, la gloire, la majesté, elle te revient. Merci de bénir ce temps. Seigneur, merci de bénir ton peuple, de bénir ton église. Nous voulons te prier aussi de bénir ceux qui nous suivent en ligne. Seigneur, nous prions que ta grâce repose sur nos vies, sur nos familles, sur nos maisons respectives. Nous voulons t'exprimer toute notre reconnaissance à cause de ta bonté, de tous tes bienfaits. Glorifie ton nom, il est de nous ce matin, et manifeste ta gloire parmi nous. Que l'honneur, la gloire, la majesté, te revienne toi les rois éternels. Toi qui es assis sur ton trône inamovible. Toi qui es assis sur ton trône indétrônable. Toi qui habites une lumière inaccessible. Ce matin, nous voulons te dire merci de vous accueillir dans ta présence. Merci pour ta fidélité, pour ta bonté infilée. Que l'honneur de la gloire, la majesté, te revienne en nom de Jésus. Saint-Esprit, merci d'honorer le nom de Jésus en nous et parmi nous. Merci Saint-Esprit d'élever le nom de Jésus en nous et parmi nous. Nous te disons merci parce que nous croyons en ta présence sur la terre au milieu de nous. Merci d'être présents parmi nous. Merci Saint-Esprit. Si deux voix peuvent s'élever l'une après l'autre, juste pour bénir le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Bénir le Seigneur pour son amour et pour sa fidélité. Bénir le Seigneur pour ce qu'il est, bien aimé. Dans le Seigneur, nous voulons lui exprimer toute notre reconnaissance ce matin. C'est lui les dieux de la vie. Le rocher des âges. Le Père de notre Seigneur, Jésus Christ. Le Dieu créateur des cieux et de la terre. De qui nous sommes et pour qui nous sommes. Nous voici ce matin Père pour exalter ton nom et te glorifier éternellement. Toi, ton Réseur et Jésus sont éternels et que personne ne peut te représenter, le monde ne peut te contenir. Parce que c'est le Dieu éternel. Que tu sois encore élevé Seigneur. Nous avons encore renouvelé encore cette énergie ce matin. Enfin de nous réveiller et nous retrouver en ce rendez-vous. Toi qui convocs ton peuple pour que ta gloire soit manifeste. Merci Seigneur de Christémi qui s'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. Seigneur, tu as cru d'être habité parmi les hommes. Nous t'endons gloire de ce que tu es Dieu éternel. Dont la parole est claire, dont la parole est crée, la lumière inaccessible. Mais il t'a plus, Seigneur, de trouver des refuges dans le cœur de l'homme comme ton homme. Seigneur, aucun privilège, Père, de nous avoir élevé afin que nous participions dans ta nature. C'est matin, Seigneur, que la gloire te revienne. Parce que nous savons que toi, toi, inutile, tu es là. Père, nous le déclarons que ta présence est là. Merci de faire de toutes tes émissions maintenant ton marche-pied. Merci Seigneur que nous préciez votre dignité. Qui s'aiderait contre toi, Seigneur, en Seigneur, mieux, soit maintenant paralysé. Au nom de Jésus-Christ, oh, ce qui est merveilleux, qui est admirable, Seigneur, ce que tu dis, ce qui arrive. Nous t'endons parce que nos cœurs t'appartiennent, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, pour la résurrection de Christ. Gloire à toi, Seigneur, pour l'élévation de Christ dans les cieux. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu continues à faire ce que tu as commencé. Mon âme t'es béni encore, Seigneur, parce que Dieu nous a une vie, Seigneur, a venu dans ta présence, que toute la gloire te revienne. Toi, le seul maître de l'univers, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi béni. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia encore ce matin, Seigneur. Je lève encore ton grand nom. Seigneur, toi qui as décidé encore ce matin de nous faire du bien. Seigneur, tu as jugé bon encore de nous faire encore, de faire du bien à notre âme. Oui. Seigneur, merci parce que dans ta parole, tu dis, là où deux, trois, sont revenus, tu es là. Je te bénis pour ta sainte présence, je pense. Oh Seigneur de gloire en gloire, Seigneur. Tu veux encore nous amener dans la profondeur de ta parole. Tu veux encore nous amener, Seigneur, dans la profondeur de ton amour, de ta fidélité, de ta paix, Seigneur. Nous te lèvons encore, Seigneur, parce que tu fais les cieux, ton trône et la terre, ton mariage de vie. Seigneur, ce matin, marche encore au milieu de ton peuple, Seigneur. Qu'elle ne puissons pas, Seigneur, en fait, telle que nous sommes venus. Remplis-nous encore de ton amour, Seigneur. Remplis-nous encore de ta faveur, de ta grâce. Seigneur, merci parce que toi, tu as réveillé encore ce matin tes bontés et tes compassions. Mon âme te loue encore, mon âme t'adore. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime et je t'aime et je t'aimerai encore. Oh, toi qui es l'auteur de ma vie, Seigneur. Lorsque tu, j'ai perdu, Seigneur, mon père, tu m'as ténu par la main, Seigneur. Tu m'as fait marcher juste à ces jours. Je te bénis parce que tu es Dieu. Tu as fait tellement de choses dans ma vie. Et tu continues encore à en faire, Seigneur. Ce matin, Père de gloire, donne-moi encore l'occasion encore de te louer. L'occasion encore de t'élever, Seigneur. Oh, tu es les dieux fidèles. Si je compte et tout est bien fait, Seigneur, les nombres, elles sont tellement grands. Tu es tellement bon. Tu es tellement fidèle. Tu es derrière ta parole, Seigneur, pour accomplir ce dont tu nous as promis. Seigneur, tu n'as pas encore cessé de nous faire du bien. Et tu continues encore à le faire, Seigneur. Merci pour ton peuple. Merci pour ton église. Merci pour la famille. Merci, Seigneur, pour cette famille, Seigneur, chrétienne que tu nous donnes, Jésus. Merci pour mes frères et sœurs de par le monde, Père. Parce que tu es Dieu et tu me permets encore ce matin que nous puissions t'appeler Père, notre Papa. Oh, Seigneur, je t'appelle Papa. Parce que lorsque je perds mon Père, automatiquement, tu es devenu mon Papa. Oh, merci pour cette affection que tu manifestes dans mes vies. Seigneur, je manque même de vie. Si je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains. Si je contemplais le paysage, l'ouvrage de tes mains, le monde me manque. Vous t'ai loué, vous t'adourez, oh Jésus. Magnifique, le roi de base, les lions de l'intribut, des juges d'âme, oh Jésus. Père, nous voulons te dire merci ce matin pour ta présence et pour ta parole. Avant l'Oeuvre, nous pouvons encore continuer des heures et des heures. Tu nous as fait du bien, Seigneur. Nous voulons aussi, Seigneur, notre Dieu, t'écouter. Parce que nous sommes là, Seigneur, non seulement pour t'apporter notre louange, notre adoration. Nous sommes là aussi, Seigneur, nous sommes là pour t'écouter. Cette parole qui nous guide, cette parole qui nous dirige, cette parole qui nous fortifie, qui nous réconforte. Nous voulons te dire merci pour ta parole. Bénis et sanctifie ta parole. Et bénis ton peuple ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Amen, 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 Amen. Est-ce que nous pouvons clamer le Seigneur? Voilà, le Seigneur. Voilà, le Seigneur. Voilà, le Seigneur, nous avons un bon match. Est-ce que vous pouvez bien louer? Vous pouvez bien l'acclamer. L'acclamer pour que le véritable acheter. Alléluia. Voilà, le Seigneur. Voilà, les ménes et les Seigneurs, vous qui vous suivez en ligne, on a repris les cultes, s'il vous plaît. Revenez au culte. Nous allons dans nos magasins pour aller acheter, pour aller faire des courses. Mais les cultes, je ne sais pas ce qui se passe avec les cultes. Revenez au culte, s'il vous plaît. Alléluia. C'est compliqué. Le coronavirus, ici, nous a fait des choses. Les gens qui étaient assidus au culte, avec le coronavirus, ils sont contents de rester chez eux, au salon, en train de boire une tasse de café et de se mettre les cultes en ligne. C'est compliqué. Revenez, s'il vous plaît. Revenez les cultes, on repris, s'il vous plaît. Mais que Dieu vous bénisse. Parce qu'au moins, vous suivez les cultes. Mais ne vous contentez pas de suivre les cultes en ligne. En tout cas, associez-vous à l'église. Les gens étaient très assidus au culte le dimanche. Mais depuis qu'avec le coronavirus, on a repris les cultes à l'église. Ils deviennent de plus en plus rares. Mais ils suivent en ligne. C'est ça qui est paradoxal. Non, revenez, poursuivez les cultes. Amen. Savons aussi, nombreux sont en vacances. Beaucoup sont partis en vacances. Mais bon, que Dieu soit à l'oublier. Nous voulons bénir le Seigneur encore ce matin. Bien évidemment, le Seigneur, pour cette opportunité qu'il nous accorde. De pouvoir l'écouter aussi. Nous prenons nos bibles dans Ephésiens 6. Nous sommes en train de parler depuis un certain temps de l'armure des dieux. Cette armure qui n'est pas notre armure, je dis bien c'est l'armure des dieux. Nous portons l'armure des dieux. Ce n'est pas notre armure. Et pourquoi nous portons cette armure? Bien-aimés dans le Seigneur, nous portons cette armure. C'est face justement à l'ennemi. Nous sommes, en tant que chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes engagés dans un combat. En tant que chrétiens, nous sommes engagés dans un combat. Et ce combat n'est pas de moindre, je vous assure. C'est un combat très sérieux. Ephésiens 6, le verset dit ça. Jusqu'à verset 18. Comme ça là. Voilà. Ces sons-là, on parle bien de l'armure. L'armure. Encore une fois, j'aimerais bénir vous qui nous suivez en ligne. Soyez bénis. Un bon dimanche chez vous. Et merci d'être là. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Révettez-vous de toutes les armes des dieux afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ces mondes de télèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi, prenez toutes les armes des dieux afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Révettez la courirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donnent l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tout le trésor enflammé du malin. Prenez aussi les casques du salut et les paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le sein. Amen. On a commencé depuis un certain temps à parler de l'armure. L'armure, je disais l'autre fois, ce n'est pas notre armure, c'est l'armure des dieux. Et j'ai essayé de montrer qu'en tant qu'un chrétien, nous sommes automatiquement recrutés dans les combats. Donc il ne faut pas être distrait. Et les combats ne s'éliminent pas au fait seulement il y a même des gens qui disent « Oui, le diable est rusé, il est menteur, c'est vrai, il est rusé, il est menteur, c'est vrai. » Mais il n'est pas qu'il est rusé et menteur. Il détruit aussi des vies. Alléluia ! Il détruit des vies. Donc c'est une réalité spirituelle. Nous ne voyons pas avec nos yeux comment le diable agit. Mais nous voyons avec les yeux les dégâts du diable. Je vais donner un exemple facile. Il y a quelqu'un qui a déjà vu les Japonais ici ? C'est une question simple, il n'y a pas de piège là-dedans. Mettez seulement votre... Qui a déjà vu un Japonais ? C'est tout le monde, hein ? Vous avez déjà vu un Japonais ? Ils sont comment ? Décrivez-moi un Japonais. Ou une japonaise. Oui. Mince. Mince. Les yeux. Ah ! On m'a donné un détail important. Les yeux des Japonais. Des petits yeux apparemment. Vous savez pourquoi ils sont comme ça ? La plupart. Il y a des Japonais géants aussi. Très géants même. Mais la plupart, c'est vraiment de toute petite taille. Et ils naissent souvent parfois avec... Malformations, c'est souvent au niveau des yeux, au niveau de l'air. Vous savez, c'est depuis la bombe d'Hiroshima, Nagasaki. Il y a des enfants qui naissent jusqu'aujourd'hui avec des dégâts. Vous voyez ? Donc, la bombe, c'est depuis les années 40-45. Mais les effets de cette bombe-là se voient jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est un problème au niveau même génétique. Les effets de cette bombe-là, jusqu'aujourd'hui, on le voit chez les Japonais. Vous voyez ? La bombe avait déjà été lancée. Mais les dégâts, nous le voyons. Mais là, je reviens dans la Bible. Adam et Ève avaient déjà péché depuis, dans les jardins d'Éden. Mais les dégâts, nous le voyons. Le dégât le plus visible, c'est simplement la mort. La mort, elle est là. Que tu sois gentil. Que tu sois beau. Que tu sois belle. Que tu sois intelligent. Que tu sois intelligente. Que tu sois blanc. Que tu sois bleu. Que tu sois rouge. Que tu sois noir. Que tu sois violet. Que tu sois homme des couleurs. Ici, parfois, les gens sont gentils avec les mots. Homme des couleurs. Homme des couleurs. Donc, vous-même, vous n'avez pas de couleur, alors. Homme des couleurs. Les hommes des couleurs. C'est comme ça qu'on décrit les autres races. Les hommes des couleurs. Mais, n'importe. Mais la mort, quand elle vient, ne regarde pas les hommes des couleurs. La mort, quand elle vient, elle ne regarde pas que tu as des projets. La mort, quand elle vient, elle ne regarde pas que c'est un enfant. Non, 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 non. La mort, quand elle vient, elle ne regarde pas que tu as tellement plein de choses à faire que tu n'as pas encore réalisé. Rien du tout. La mort, quand elle vient, elle vient. Elle sonne à la porte. Et bien, elle entre. Et la mort ne pose pas la question que je suis là. Donc, quand elle vient, elle vient, elle entre. Conséquence, c'est quoi? C'est à cause du péché d'Adam et Ève que nous sommes en train de porter les conséquences de leur péché. La mort. Mais heureusement, Dieu est tellement bon. À cause de ce qu'ils ont fait, Dieu a suscité son fils, justement. Il est venu nous arracher de la mort. Pour faire de nous ses enfants, afin que nous puissions vaincre la mort. C'est-à-dire que même si la mort est là, mais il y aura un temps où lui viendra, il va le prendre. Le mort, la Bible dit, les morts en Christ ressusciteront. Et la Bible dit, nous qui sommes vivants, nous serons enlévés dans les airs pour être avec le Seigneur et monter avec lui jusque dans le paradis des dieux. Ça, c'est la bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer ce matin. Que même si la mort est là, mais nous avons quelqu'un qui a vaincu la mort. C'est Jésus qui a vaincu la mort. Voyez-vous, n'est-ce pas? Donc, la mort, en fait, c'est la sommation de toute la misère humaine. Je répète encore. La mort, c'est la sommation de toute la misère humaine. La maladie, les échecs, les angoisses, les dépressions, les oppressions, les mélancolies, tout ce que vous avez, les maladies psychosomatiques. Donc, tout ce que vous avez comme maladie, peuvent facilement nous conduire à la mort. Et Job dit ceci, c'est le roi des épouvantements. J'aime beaucoup ça. Il dit, la mort, c'est le roi des épouvantements. Donc, c'est que quand la mort est là, tu ne peux rien lui dire. Elle doit faire ce qu'elle veut. Mais nous avons quelqu'un qui a vaincu la mort. C'est Jésus. En son nom, nous pouvons dire à la mort. Quand elle vient de manière prématurée. Au nom de Jésus, nous pouvons dire à la mort. Mort, tu t'es trompé des portes. Tu t'es trompé d'endroit. Au nom de Jésus, je te chasse. Et la Bible le dit. Ça s'accomplirait. Parce que ce n'est pas un autre nom. C'est au nom de Jésus. C'est lui qui a vaincu la mort. Il est mort. Il a fait trois jours dans le cercle de la terre. Et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il a vaincu la mort. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu. Le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. C'est pourquoi l'apôtre porte maintenant dans cette réalité de la mort, des souffrances, de l'angoisse et en même temps de Satan qui profite de cette situation le fait que Adam et Ève ont péché. Ils lui ont donné le pouvoir qu'ils avaient sur terre. Dieu leur avait donné le clé ou la clé de la terre pour dire c'est toi, c'est toi le roi de la terre. C'est toi le maître de la terre. Mais malheureusement par le péché, il a remis la clé entre les mains de Satan le diable. Et Satan est devenu le maître de la terre. C'est pourquoi la Bible le dit dans 1 Jean 5, le verset 19. Elle le dit, nous savons que nous sommes des dieux. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes sur terre mais Satan a une emprise sur ce qui ne s'est pas sur la terre des humains. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit ceci. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont en bas. Pourquoi? Parce que les choses d'en bas risquent de nous faire oublier les buts pour lesquels Dieu nous a amenés sur terre. C'était pour le représenter, pour vivre sa vie sur terre. Et cette vie devait être une vie éternelle. Mais malheureusement, la mort est venue justement et brêcher la vie. La mort est venue raccourcir la vie. Et c'est pourquoi, dans cette situation où Satan règne à mettre sur terre, la meilleure façon de vivre cette vie, l'apôtre Paul nous dit, faites attention, la réalité spirituelle qui se passe sur terre, c'est souvent avec une réalité satanique, une réalité démoniaque, une réalité diabolique qui inspire les humains sur terre à vivre une vie qui ne plaît pas à Dieu. Parce que le but du diable, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de nous faire sortir de la volonté de Dieu. Enfin, je suis en train de faire juste vous amener pourquoi les combats spirituels. Alors, donc, Satan veut nous faire sortir du chemin de Dieu. Donc nous sommes là, en train de marcher. Nous suivons le Seigneur. Satan n'est pas du tout content que nous puissions marcher tout droit en suivant le Seigneur. Mais Satan veut nous amener dans un chemin sinué. Donc, et même un chemin qui n'est pas vrai. C'est-à-dire, il veut nous faire sortir de la volonté de Dieu. Et c'est ça le but du diable. Vous savez quoi ? J'aimerais vous dire, la plupart des émédales au Seigneur, nous marchons sur la terre des hommes au lieu d'accomplir la volonté de Dieu, mais nous accomplissons la volonté de l'ennemi. Parce que l'ennemi, son but, c'est quoi ? C'est de nous amener à ne pas suivre le chemin que Dieu a tracé pour nous. Nous avons chacun de nous un chemin tracé pour Dieu. Voilà pourquoi Jérémie nous dit ceci. Jérémie 29, le verset 11. Il dit, car je connais le chemin que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non des malheurs, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il y a une version qui dit ceci, un avenir plein d'espérance. Un avenir plein d'espérance. Ce qui détruit les gens sur la terre des humains aujourd'hui, c'est parce que les gens perdent l'espérance. Il y a un adage qui dit, l'espérance fait vivre. Mais moi, je voudrais dire, la Bible dit, il n'y a pas de vie sans espérance. Si nous perdons l'espérance, ça devient compliqué pour la survie ici sur la terre des humains. Et Satan crée des situations pour nous pousser à désespérer. Parce que si tu désespères, tu lâches prise. Et si tu lâches prise, tu ne sais pas accomplir tout ce que tu as comproché. Et bien sûr, faudra-t-il aussi que tous ces projets-là soient des projets qui honorent Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul vient nous montrer que dans cette réalité où l'ennemi a l'emprise sur la terre des humains, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sur l'emprise du malin. Il vient nous montrer que nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sang. Nous avons à lutter contre le principauté, contre les autorités, contre le prénécement d'intérêt, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Donc, comme pour dire, bien évidemment, au Seigneur, qu'il y a trois sphères d'influence. Et ces trois sphères d'influence exercent leur influence sur terre. La première sphère, c'est les cieux des cieux. Le troisième ciel, là où se trouve Dieu. Regardez ce qui est écrit dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 12, le verset 1 à 3. 2 Corinthiens 12, le verset 1 à 3. Regardez, c'est que l'apôtre Trépaule est en train de dire, il y connaît quelqu'un qui a été ravi jusqu'au troisième ciel. 2 Corinthiens 12. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je le sais. Si ce fut haut de son corps, je le sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je le sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme exprimé. Alléluia. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, le verset 2, le verset 2, bien aimé dans le Seigneur, nous dit, je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Ravi jusqu'au troisième ciel. Le ciel là où se trouvent les trônes des dieux. Et qu'est-ce qui se passe ? La Bible dit, le ciel et son trône, donc c'est le troisième ciel, et la terre et son marche-pied. Donc Dieu a le regard fixé sur la terre pour contrôler ce qui se passe sur la terre. Rappelez-vous d'un jour, Dieu était avec ses anges, et la Bible dit, Satan vint aussi au milieu de eux. C'est Jean. Et Dieu pose la question à Jean, d'où viens-tu ? Et à Satan plutôt, Satan vint aussi au milieu de eux. Il pose la question à Satan, d'où viens-tu ? Et Satan lui dit, de parcourir la terre et de l'y promener. Vous voyez, n'est-ce pas ? Le verset 6. Or, le Fils des yeux vint le jour, s'est présenté devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu de eux. Généralement, il y a toujours des gens qui croient que oui, mais nous ne comprenons pas. Et pourtant, dans cette famille, dans cette Église, il prie. mais pourquoi pourquoi on voit les œuvres du diable ? Non, 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 non. Je me l'ai, vous rassurez, plus vous priez, plus vous attirez le diable. Plus vous êtes consacré à Dieu, plus Satan s'élève aussi pour vous empêcher. En fait, Satan fait que nous puissions vivre une vie spirituelle médiocre. Là, il vous laisse tranquille. Quand Satan ne vous dérange pas, sachez que vous faites bon ménage avec lui. J'ai peut-être exagéré, peut-être. Mais quand Satan ne vous dérange pas, rassurez-vous que vous faites bon ménage avec lui. Il faut qu'il vous dérange au moins dans un domaine ou dans un autre. Et ce dérange pas pour nous en tant que chrétiens, c'est un bon dérangement parce que ça doit vous amener à vous révolter, à vous fâcher, afin de prier pour que Dieu s'élève. Le Dieu se manifeste. Satan, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu ? Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de nous promener. Voilà. De parcourir la terre et de nous promener. Vous voyez les dangers de la plupart des gens qui passent leur temps à déambuler sur terre, à se promener sur la terre des humains sans même savoir pourquoi ils se promènent. Mais Satan, lui, se promène sur terre avec un plus précis. Regardez le verset suivant. L'Éternel, le verset 8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Vous voyez ? Dieu demande à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job ? Ça veut dire que Dieu au troisième ciel, la Lune a dit, il a le regard fixé sur tous ceux qui ont le cœur entièrement tourné vers lui. C'est un absent. Dieu a le regard fixé sur tous ceux qui ont le cœur entièrement tourné vers lui. donc Dieu a regardé la terre et l'a mis jaune. Il dit, ça c'est mon gars. C'est comme à l'époque. Noé était juste. C'est pourquoi Noé a été enlevé. Parce que Dieu avait trouvé Noé juste sur tous les humains. Il l'avait trouvé juste. Du temps de... C'est énoncé. Excusez-moi. Énoncé. Et puis Noé aussi, Dieu l'avait trouvé juste. Il dit à Noé, construis l'arche. Noé, lui, sa femme, ses trois enfants et ses trois belles-filles, ils sont entrés dans l'arche et une paire d'animaux, ils ont été sauvés du déluge. Dieu avait vu les cœurs. Que ce soit Énoch, que ce soit Noé, Dieu a regardé les cœurs. Et Dieu a vu le cœur des jours. Mais il pose la question à Satan. Si Satan a vu les jours, Satan, lui, ne sait pas voir ce qui se passe dans les cœurs. Mais Satan, c'est influencé de votre cœur. Et Satan, peu avant le contrôle de votre cœur, si vous n'avez pas Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Il peut influencer le caractère de quelqu'un. et Dieu dit, c'est un homme intègre. Vous voyez comment Dieu est en train de décrir Jôme ? Un homme intègre, est droit, créer en Dieu, c'est détournant du mal. Satan répondit à l'éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Jôme crée à Dieu ? J'aime beaucoup ce verset. Ça traduit la réalité spirituelle de notre vie, nous les chrétiens. Nous venons à l'église parce qu'il faut que Dieu me donne un diplôme, il faut que Dieu me donne un travail, il faut que Dieu me donne un mariage, il faut que Dieu me donne une maison, il faut que Dieu me donne des enfants, il faut que Dieu me donne un mari, il faut que Dieu me donne une femme, il faut que Dieu me guérisse, il faut que Dieu me bénisse. Quand on a ça, la plupart, on ne vient plus à l'église et on ne prie pas comme il faut. Je disais un jour à un frère, je lui dis, tu sais quoi frère ? Lorsque nous quittons l'Afrique, la plupart des Africains, nous venons en Europe, nous avons toujours la certitude que nous allons nous attacher à Dieu. Mais j'aimerais vous dire 80%, ils ont abandonné Dieu. Parce qu'on priait autrefois pour que Dieu exhauste que je puisse avoir l'église. Parce qu'à manger, c'est compliqué. Je vais prier, Seigneur, aujourd'hui, il n'y a pas mangé à la maison, Seigneur, je vais à l'église, je vais jeûner, je vais pleurer. Vous savez quoi ? Généralement, quand on arrive en Europe, même quand on n'a pas de travail, il y a un système tel que, au moins à manger, en tout cas, c'est quand même garanti quelque part. Est-ce que j'ai la raison de prier ? Les chocolats, je vais une fois envoyer à quelqu'un les confitures. Et il m'a dit, non, je n'avais jamais mangé les confitures. Oui, maintenant, tu arrives ici, il y a les confitures, il y a du chocolat, il y a, et quand tu ouvres les frigos, la nourriture t'appelle, viens me manger, viens me manger. Pourtant, en Afrique, quand tu ouvres les frigos, le frigo te dit, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais ici, quand tu ouvres les frigos, la nourriture t'appelle, viens me manger, j'ai trop traîné ici, j'ai trop traîné ici. Voyez-vous, n'est-ce pas ? Job a compris. Il a dit, est-ce que d'une manière désintéressée, Satan a dit à Dieu, est-ce d'une manière désintéressée, que j'en crains Dieu. Donc, les hommes, nous nous attachons à Dieu par intérêt. Par intérêt. Par intérêt, je vous assure. Et, encore une petite histoire, il y a un garçon qui était voleur dans la foule. Donc, ça dit qu'il volait tout. Vous imaginez ? Donc, ce garçon, sa grand-mère, il était capable de voler une casserole de ponte sur le feu. Il prend la casserole, il part avec. Donc, il se reste à le voir qu'il y ait personne là-côté. Il ne faut pas trouver la casserole sur le feu. La casserole l'épargne. Les prises de courant dans la main, il a tout vendu. Et on ne sait pas quand il vole, on ne le voit pas, mais on sait que c'est lui. Quand est-ce qu'il a volé, on ne sait pas, mais on est convaincu plus que c'est lui. Et finalement, l'un de ses oncles a dit, non, ça ne va pas. Cet amour-là, il va faire souffrir notre mère, donc sa grand-mère, on le fait venir à l'Europe. Le bonhomme est venu à l'Europe. Il arrive chez son oncle, frigo, plein, tout ça, il y a et il n'a plus volé. Oh non, alors, sa grand-mère, comment ça s'appelle, chaque jour, son fils, il n'a pas pris les prises électriques. Non, non, maman, toi, tu es pris ça, on a dans la maison. Mais, il ne vole pas. Donc, les gars, c'est venu le matin, l'oncle, chaque semaine, il lui donnait 100 euros pour, comme argent des poches. Il dit, tu prends l'argent. Il a fait, il n'y a pas ce qu'un argent. l'on est officiellement. C'est ça, il dit, ça, c'est mon argent des poches. Si tu veux aller, t'as bien, peut-être, écoute, n'hésite pas avec tes cousins. Les gars, on a pu voler. Nous, nous allons prier à chasser l'esprit des vols. Non, 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 on l'a mis dans des conditions telles que les gars, c'est dit, qu'est-ce que je fais au fond, merci, j'ai tout ce qu'il faut délivrer. parce qu'on l'a mis dans des bonnes conditions délivrer. Et Satan le sait, pourquoi je vous parle de ça? Satan sait que si on nous met dans certaines conditions, nous n'allons pas vivre une vie intègre et droite. Et c'est pourquoi il nous combat. C'est pourquoi il a dit à Dieu, mais tu as mis Job dans des bonnes conditions. Écoutez, regardez le verset d'ici, il dit quoi? Satan répondait, est-ce que tu m'as désintéressé? Verset 10. Mais là, tu vas protéger. Première chose, Satan sait que Job est protégé par Dieu. Cela dit qu'il a tenté plus d'une fois de détruire la vie de Job, il n'a pas pu. Mais là, tu ne peux pas protéger. Tu ne peux pas dire que ma maison est fermée si tu ne vas jamais cayer la porte. Tu viens à la barrière, tu trouves la barrière et fermée, c'est parce que tu as essayé. Tu vois, chez toi là, la barrière est vraiment fermée. Donc Satan venait pour tenter d'entrer dans la maison des Job, dans la vie des Job, dans la famille des Job, il y avait un repart tout autour. Dieu a fait protéger. Écoutez, la deuxième chose. Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Vous savez, Satan, qu'elle nous attaque, il attaque non seulement notre vie, il attaque nos biens, il attaque le nôtre. Il dit, tu as béni l'oeuvre de ce même et c'est tout pour couvrir le pays. Voilà. Satan sait que la bénédiction des Job venait de la part des dieux. c'est pour dire que la bénédiction de l'éternel a enrichi, il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Donc Satan sait que quand Dieu nous met dans certaines conditions, il est difficile que nous puissions faire certaines choses. Bon, voilà. Parce que, mais seulement quand les situations deviennent difficiles, ah ben, souvent, nous, nous nous séparons des dieux. Et c'est là, justement, que l'apôtre Paul a dit ceci. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Parce que lorsque Satan a commencé à attaquer Job par l'autorisation des dieux, Job s'est trompé. Dieu a dit et Satan dit à Dieu étant ta mère, touche à tout ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te m'a dit en face. Dilez que Satan nous connaît. Il sait que lui-même, quand on le met dans certaines conditions, il ne saura pas suivre les dieux. Il ne saura pas suivre les dieux. Voyez, n'est-ce pas? Satan le sait. Et Dieu dit quoi? L'éternel dit à Satan voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan s'est retiré devant la face de l'éternel. Cet exemple ici, c'est la pratique de ce que je suis en train de vous enseigner ce matin concernant l'armure des dieux que nous portons. Que nous sommes appelés à porter. Satan s'est retiré de la présence des dieux. Vous savez ce que Satan fait? Satan commence à détruire mais là la vie d'elle. des jambes. Il détruit ses biens. Il détruit ses enfants. Il a tué tous ses enfants. Dix enfants en un seul jour morts. Il a détruit ses troupeaux. Et il est allé même jusqu'à toucher sa santé. Mais si vous lisez bien les livres de Job, vous allez vous rendre compte qu'il est émédé dans le Seigneur qu'il n'y a nulle part où Job s'est élevé pour dire non, non, Satan, ça suffit. C'est toi qui es derrière tout ce qui se passe. Parce que Job n'avait pas la connaissance de la réalité du combat spirituel. c'est bien à dire. Le chapitre 2 nous dit ceci. L'éternel dit à Satan As-tu remarqué mon serviteur Job? Job 2 le verset 4 et 3 Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre le droit criant à Dieu c'est le tournant du mal. Il demeure ferme mais dans son intérêt c'est-à-dire malgré que tu viens de le toucher tu as tué ses enfants tu lui as pris le bien matériel mais il est toujours intègre c'est-à-dire il est toujours sur ma voie il est toujours en train de faire ma volonté. Écoutez c'est ce que Dieu dit à Satan. Il demeure ferme dans son intérêt et tu m'excites à le perdre sans motif sans raison. Quelqu'un qui est correct quelqu'un qui est suivant moi mais tu es en train de me pousser à le perdre sans raison. Vous savez que la Bible dit Dieu dit nous sommes la prinelle de son oeil c'est lui qui vous touche touche à la prinelle de mon oeil bien aimé dans le Seigneur nous devons savoir que nous sommes précieux devant Dieu. et Satan répond à l'éternel bon 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 tout ce que l'on possède tout ce que possède l'homme il les donne pour sa vie mais étant ta mère touche à ses os et à sa chair je suis sûr qu'il témoignait en face l'éternel dit à Satan voici je te le livre seulement épargne sa vie or là c'est encore une autre saga qui commence Satan se retira devant la face de l'éternel puis il frappa je vous voyez c'est ce verset ce qui m'intéresse il se retira devant la face dit Dieu Satan frappa Job d'être une seule malin Job a commencé à s'écratter tous les corps et tout ça il a pris un tesson il a commencé à s'écratter les corps jamais Job a imaginé que cette maladie est d'origine satélique non il était tellement vrai avec son Dieu mais l'apôtre Paul vient nous dire bien évidemment dans le Seigneur ne me faites pas trop spirituel l'apôtre Paul vient nous dire derrière certaines maladies c'est cache le diable c'est pourquoi il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs mais contre les dominations contre les autorités contre le prenecèment de terre contre les esprits méchants dans le lieu céleste voyez bien évidemment le Seigneur Dieu est au premier ciel Satan est au deuxième ciel et nous nous sommes sur terre et bien sur terre nous avons le premier ciel c'est la voûte céleste que nous regardons lorsque nous sommes dehors nous regardons nous voyons la voûte céleste ça c'est le premier ciel là où il y a les avions les oiseaux et qu'on sort la voûte céleste et puis il y a un deuxième ciel là ce ciel là c'est là c'est là que se trouve Satan et les démons et comme quelqu'un qui disait que ce ciel là le deuxième ciel l'oxygène est très rare c'est pas comme ici plus montez à un certain moment l'oxygène commence à devenir de plus en plus rare et quelqu'un disait que c'est pas scientifique quelqu'un disait que c'est à cause de la présence satanique il ne veut plus qu'il y ait de l'oxygène la présence la présence satanique est tellement marquée au point que l'oxygène est rare parce que l'oxygène symbolise la vie symbolise la vie la terre sans oxygène on est 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 foutu voyez-vous bénévé dans le seigneur je n'ai jamais incriminé satan au bout de dire satan tu es à la base de ce qui se passe dans ma vie je me lève je dois te chasser rien du tout il est resté seulement juste lui son combat c'était Dieu l'abandonne tu es où mon seigneur et mon dieu c'est pas possible j'ai toujours été intègre je ne vois pas ce que j'ai fait des mal et la bible dit en tout cela Job ne pêche à point il est resté correct envers Dieu mais l'apôtre Paul vient nous montrer une réalité en disant que nous n'avons pas à lutter contre la chaîne nous avons à lutter contre le principe donc notre lutte n'est pas spirituelle derrière certaines souffrances derrière certaines situations de nos vies c'est cacher une messe satanique qui veut nous empêcher à marcher dans le chemin des dieux à marcher dans le principe des dieux et l'apôtre Paul nous donne des armes offensives et défensives pour lutter contre les affres du diable pour lutter contre les attaques diaboliques les attaques sataniques les attaques démoniaques il dit parmi ces armes il dit il y a la vérité donc nous devons marcher dans la vérité il y a la vérité parmi ces armes il y a non seulement la vérité comme il a donné une métaphore la ceinture de la vérité en fait lorsque l'apôtre Paul était en train de 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 éphésiens il était en prison à Rome et là en prison il était en face d'un soldat romain alors les soldats romains ils avaient leur manière de s'habiller n'est-ce pas ils avaient une armure de soldat ou une armure de légionnaire romain parmi ces armures il y avait les casques il y avait les boucliers il y avait la cuirasse il y avait le javelot la lance il y avait les glaives ou les baies et il y a des sandales et l'apôtre Paul a fait une métaphore et cette métaphore il ne l'a pas imaginé comme ça non cette métaphore vient déjà de l'ancien testament pourquoi parce que l'ancien testament on dit que c'est l'ombre des choses à venir les réalités physiques dans l'ancien testament les luttes et les combats d'Israël physiques traduit justement nos luttes et nos combats sur le plan spirituel c'est pourquoi les combats entre David et Goliath c'était les combats entre l'armée des philistins et l'armée d'Israël et dans ces combats là il fallait prendre un géant d'un côté et les gens de l'autre côté ils descendent dans l'arène ils vont se battre celui qui sera vaincu et bien ça traduit que l'armée a été vaincue c'est ainsi que David est descendu dans l'arène et Goliath est descendu dans l'arène et les gens d'Israël ils avaient peur ils tremblaient face à Goliath parce que Goliath était puissant Goliath était géant Goliath était fort Goliath était en train de lancer un défi à toute Israël pendant 40 jours 40 nuits et la ville nous dit quoi bien aimé dans le Seigneur dans un salaire qui s'est le verset 38 39 Saoul fit mettre ses vêtements à David il plaça sur sa tête un casque d'air il les revêtit d'une cuirasse David s'est saigné l'épée de Saoul par-dessus ses amis et voulu marcher car il n'avait pas encore essayé mais il dit à Saoul je ne peux pas marcher avec cette armure je ne suis pas accoutumé et il s'en débarrassa vous voyez là c'est l'armure normale l'armure sur le plan physique vous voyez il a porté l'armure du roi Saoul pour aller combattre Goliath mais je disais tout à l'heure nous nous portons l'armure de Dieu ce n'est pas notre armure c'est l'armure de Dieu porter l'armure de Dieu pourquoi parce que la bataille appartient à Dieu car c'est contre lui que Satan s'oppose ou se rébelle à tout ce qui appartient à Dieu Alléluia Alléluia donc nous portons l'armure de Dieu c'est pour qu'on parle de la de la des diverses armes parmi cette armure là on parle bien de la ceinture de la vérité les boucliers de la foi parle bien de la justice des consorts donc toute cette armure de bénébédale au Seigneur c'est l'armure des dieux le casque protège la tête du soldat j'ai parlé la fois dernière le vendredi j'ai parlé les casques de l'espérance du salut ça nous protège contre les mauvaises pensées nous sommes dans une guerre rassurez-vous bien aimé dans le Seigneur qu'est-ce que Satan vient faire nous décourager nous décourager non 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 ça là ça ne sert à rien tu peux arrêter tu peux arrêter c'est bon je suis arrivé ici je posais la question à quelqu'un mais non 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 il s'est trouvé le travail c'est compliqué je dis mais moi je vais faire l'enseignement c'est compliqué et puis j'ai dit non 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 moi je suis un enfant des dieux je vais quand même postuler vous savez en réalité je n'ai même pas postuler on m'appelait un jour je faisais une formation quelque part et puis la dame avec qui je faisais la formation elle me posait la question est-ce que tu veux enseigner je dis oui tu veux donner les cours de maths je dis oui il m'écoute va voir la préfète à la télé la télé Charlemagne de Jiby et je suis arrivé là-bas je trouvais une dame la madame bonjour madame moi c'est monsieur Capagé je viens de la part de madame grandjean ah oui ah oui c'est pour ah oui les cours de maths ah oui ok asseyez-vous là mais regardez mon diplôme ça va pas de problème vous commencez quand je dis voilà je peux commencer vous voulez mais non dans une heure il y a les élèves de quatrième ils ont physique comme monsieur Ognoul n'est pas là vous pouvez déjà les prendre j'ai commencé à travailler on me disait que c'était impossible non vous savez ce qui nous détruit c'est quoi c'est que les gens nous mettent à la tête c'est que les gens nous mettent à la tête c'est pourquoi il faut porter les casques de l'espérance du salut ça veut dire quoi Jésus est mort à la croix pour moi et à la croix il a dit tout est accompli donc je ne peux pas suivre l'exemple des autres ben tu as fait telle formation oh la la là franchement oh la 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 cette formation là oh les gens ne réussissent jamais c'est difficile et toi aussi tu te diras les gens ne réussissent jamais c'est difficile non 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 protège-toi contre les paroles de décroagement protège-toi contre les paroles d'échec protège-toi contre les paroles du genre tu n'y arriveras pas tu ne seras pas c'est impossible tout est possible à Dieu rien n'est impossible à celui qui croit c'est passé mon frère Dali mon frère Dali quand il est venu s'il n'a pas de papier on lui a tout raconté tout raconté aujourd'hui il travaille à la commune de Nami on lui a tout raconté tout oh c'est impossible tu vois ici il dit frère tu n'as qu'à prier et à regarder la volonté de Dieu il est là alléluia il est là il travaille à la commune de Nami mais non ça fait combien d'années quand tu as ça fait 6 ans 7 ans 6 ans on priait à la gare j'ai dit frère c'est vrai tu n'as rien c'est pas grave et mes frères la même est bergère je dis frère le plus important prions seulement Dieu Dieu est fidèle alléluia et aujourd'hui il est là il travaille dans le tourisme à la commune de Nami tranquille qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire le problème c'est que les gens c'est pour les compter les casques du salut de l'espérance du salut non Jésus Christ est mort à la croix pour moi et à la croix il a dit tout est accompli les gens disent c'est impossible là-bas mais moi je sais qu'avec Dieu il n'est impossible rien n'est impossible avec Dieu oh vous allez oui oui tu dois porter cette armure et l'armure d'aujourd'hui je vais me limiter par là c'est la 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 parole la paix de l'esprit qui est la parole de Dieu c'est que nous dit Ephésiens 6 verset 17 le casquet du salut et puis la paix de l'esprit qui est la parole de Dieu prenez vous voyez n'est-ce pas le verbe prenez Ephésiens 6 verset 17 prenez vous qui parlez français c'est un impératif n'est-ce pas c'est un ordre n'est-ce pas prenez donc comme je disais tu ne peux pas aller dans une mine et tu n'as pas de casque on dirait mais tu es fou ou quoi mais il y a les chutes de pierres et consomment et d'ailleurs même des accidents tu peux te cogner il peut y avoir une collision comme quelqu'un qui est sur une moto mais il n'a pas de casque mais ici on ne te permet pas à parler ou au Congo non non ici tu n'as pas de casque on t'arrête c'est les gens au Congo qui n'ont pas de casque quand on l'aurait de porter les casques ils trouvent que ils sont compliqués les casques c'est pour la protection individuelle ils trouvent que c'est gênant mais les casques c'est pour la protection individuelle si jamais il y a un jeu de fronton mais la tête est protégée la chose la plus importante c'est la tête est fragile il dit prenez les casques du salut et la paix de l'esprit qui est la parole de Dieu prenez la paix de l'esprit la parole c'est le sixième élément de protection l'épée vous voyez n'est-ce pas c'est une petite épée 50 centimètres chez les soldats roumains 50 centimètres à double étranchant donc qui est offensive et défensive en même temps et cette épée là les soldats sont servés pour les combats de corps à corps c'est à dire que si jamais il se rencontre avec l'ennemi à deux le combat de corps à corps il doit se servir de son épée ça veut dire quoi l'épée c'est une parole précise face à une situation précise c'est une parole spécifique face à une situation spécifique je vais m'expliquer c'est quelqu'un qui qui tombe malade et on lui dit ben là en tout cas c'est compliqué c'est fini vous ne vous en sortirez pas et la personne dit non Jésus Christ est mort à la croix pour moi et ils ont dit que c'est fini mais qu'est-ce que la parole de Dieu m'a dit face à une telle maladie il cherche une parole spécifique qui correspond à sa situation et il commence maintenant à déclarer cette parole c'est comme je l'ai dit tout à l'heure c'est on s'en sert dans les combats les corps à corps c'est-à-dire qu'ils sont ceux qui est là qui t'attaquent personnellement tu te sens attaqué Alléluia à chaque situation il faut une parole précise Alléluia Alléluia alors je vous donne un exemple là c'est pratique David et Goliath je vous ai dit la parole bienvenue dans le Seigneur elle est capitale El Samuel 17 David et Goliath David face à Goliath Goliath se sert de la parole regardez verset 41 les philistènes dit à David suis-je un chat pour que tu viennes à moi avec des bâtons et après l'avoir maudit par ses dieux Alléluia après l'avoir maudit par ses dieux donc Goliath savait que dans les combats qu'il avait avec David il n'avait pas d'abord confiance en ses propres capacités mais il avait des divinités en qui il croyait qu'il était censé lui donner la force pour combattre l'ennemi et il a déclaré les paroles de ces dieux là mais regardez ce que David va dire après David dit au philistère verset 45 15 17 tu marches contre moi avec l'épée la lance et les janelots moi je marche contre toi au nom de l'éternel des armées du dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté aujourd'hui l'éternel te livre entre mes mains je t'abattrai et je t'ai couper la tête mais attendez mais attendez mais David est comme ça et Goliath c'est un mastodonte et David est entré et dire à Goliath j'ai t'ai couper la tête ça lui vient de ce courage la parole de la suite aujourd'hui l'éternel te livre entre mes mains vous voyez l'éternel te livre entre mes mains je t'abattrai je t'ai couper la tête aujourd'hui je donnerai les cadavres du champ de Philistère aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre et toute la terre sera que l'éternel a un dieu et toute cette multitude sera que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'éternel sauve car la victoire appartient à l'éternel et il vous livre entre nos mains Alléluia la victoire appartient à l'éternel David a compris qu'il fallait la parole cette parole qu'il a trouvée c'est que la victoire appartient à l'éternel et qui a reparti pour David s'internel c'est impossible de combattre Goliath avec 5 pierres qu'il a ramassées dans le doigt une seule pierre a suffi juste au niveau de la tête de Goliath et pourtant il avait les cascades Goliath est tombé à terre la parole à chaque situation de ta vie doit être une parole précise Alléluia doit être une parole précise et une parole spécifique et il faut être intègre pour dispenser la parole de la vérité comme ça parce que vous savez quoi dans le Seigneur nous sommes dans un monde où on donne toujours des paroles qui nous découragent Esaïe 50 Esaïe 50 Des paroles qui nous découragent elles vivent dans ce monde Esaïe 50 verset 4 Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu il éveille chaque matin il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples Alléluia Alléluia Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu Alléluia donc on peut aussi avoir une langue pour décourager les gens en tout cas si tu veux être découragé continue à écouter les gens ici en Belgique tu seras découragé tu arrives dans tel bureau non la Belgique est extraordinaire la Belgique non je vous assure la Belgique elle est particulière tu arrives à la commune voilà je suis venu pour changer les les documents parce que mon épouse a elle a une carte de 50 ah non monsieur non non ça ne se passe pas comme ça non mais on m'a dit que c'est non non ça ne se passe pas comme ça allez d'abord à la commune je vais à la commune à la commune mais non mais monsieur non 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 ça ne se passe pas comme ça je dis mais je vais aller où je dis mais attends c'est pas possible j'appelle un ami qui est à Fouca je dis mais écoute Thomas tu m'as dit d'aller au ministère des justices au palais des justices d'entrer mais c'est là j'ai été là je retourne encore mais monsieur vous êtes venu de ce jour-là je dis oui oui non mais c'est pas ici monsieur je dis ça n'est pas possible je dis non moi Marie est venue déposer les dossiers non 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 c'est pas ici je suis parti vous savez j'arrive en dessous en bas je descends les escaliers j'arrive au premier je m'arrête et puis il va me dire pourquoi tu te fais souffrir comme ça ton prince qui va ton dossier va te déposer je prends le dossier j'arrive là je dépose madame m'a dit mais messieurs le dossier je viens pour m'a dit de les déposer ici et puis j'ai tourné je suis parti j'étais fatigué avec ces lettres je retourne une semaine après mais madame j'ai déposé le dossier ici concernant mon séjour ici mais qui vous a autorisé de déposer le dossier ici non mon avocat je vous dirais c'est qu'il y a un avocat il dit ben non mais de toute façon on n'a pas encore répondu parce que là c'est la sûreté qu'on doit répondre parce qu'il doit faire un rapport là j'étais sérieux je dis madame j'étais bien j'ai une cravate bien je dis messieurs vous avez fait le libéral de la sûreté du rouleur voilà le numéro est là je dis ça j'appelle la sûreté donc je suis rentré chez moi j'ai pris le fil j'ai appelé la sûreté messieurs c'est monsieur tel est-ce que je peux parler à monsieur tel non non c'est madame tel non non aujourd'hui elle n'est pas là elle est en congé elle revient tel jour je dis ok je coupais le téléphone quelques jours après je rappelle je tombe sur un autre messieurs et me pose la question messieurs vous êtes qui pour appeler ici je lui dis je vous appelle de la part de mon avocat celui qui m'a demandé de vous appeler de votre avocat c'est qui je dis messieurs je vous ai dit que je vous ai appelé de la part de mon avocat le plus important c'est de me dire si je peux voir madame tel je peux lui parler ou pas c'est tout ce que moi je veux écoutez attendez un instant madame est venue madame j'ai déposé mon dossier là ça fait déjà plus de deux semaines on attend ça au pari de la justice elle me dit mais vous êtes qui je suis madame je vous ai dit mon avocat m'a dit j'ai déposé mon dossier vous devez le renvoyer au ministère de la justice et puis elle me dit écoutez messieurs je vais traiter votre dossier mais vous savez qu'on appelle il n'y a que les avocats qui appellent ici je vous ai posé la question vous êtes avocat qui vous ne me répondez pas il dit non non moi là c'est mon avocat qui m'a dit mon avocat c'est Jésus non c'est notre avocat vous n'allez même pas sur le tueur mon avocat c'est Jésus c'est lui qui m'a dit d'appeler il dit mon avocat m'a dit d'appeler et que vous vous allez renvoyer mon dossier trois jours après je suis allé au ministère il a renvoyé mon dossier on m'a donné les séjours alors si vous comptez toujours suivre ces gens là 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 ou qui chèdent le dossier c'est pas on fait comme une banque de ping pong ici en Belgique ping pong tel bureau tel bureau parfois même dans le même bureau les tables sont là ton dossier va ici il saute là il saute là il saute ici il arrive là et tu sortes du bureau du vin même réduit si tu n'as pas la parole de Dieu tu ne feras rien dans ce pays Alléluia tu dois voir la parole c'est pourquoi les seigneurs les traînés m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir la parole de celui qui a battu nous sommes dans un monde où nous sommes abattus parce que nous appréons la gauche à droite abattus abattus si tu n'as pas la parole alors j'étais en train de préparer mon mariage je n'avais pas suffisamment d'argent j'étais boursier j'ai dépensé tout mon argent je fais ceci et puis en fin de compte la vie de mon mariage le mariage descendait le 27 le 27 juillet et vendredi on n'a pas de voiture un frère m'a posé la question frère mais tu t'es marie demain mais la voiture qu'ils vont vous transporter tu vas faire quoi je n'ai pas d'argent je ne sais pas ce que je vais faire je pense à lui il m'a dit est-ce que tu ne peux pas appeler tel frère il a une Mercedes qui est quand même passable il peut vous transporter avec sa Mercedes je dis frère cette Mercedes avec des couleurs qui sont un peu trois couleurs je dis frère non 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 je suis quand même un enfant de Dieu j'ai le droit aux honneurs je dis frère dormons seulement on va voir ce qui va se passer demain je l'accompagne le frère chez lui en chemin et le frère m'a dit mais tu sais j'ai vu une belle voiture ce jour-là au niveau de la galerie Londo j'ai vu une belle voiture oh la la c'est là franchement c'est une voiture une belle V3 vitroite décapotable nouveau modèle ah non non elle était belle vous savez quoi Dieu ne donne pas on sort je l'accompagne le frère vers 22h 23h 22h le frère il voit la voiture il voit la voiture et là elle est belle elle nous est passée juste sous les yeux je me garde avec les yeux et il s'est arrêté quelque part devant un kebab et le frère vient on arrive devant on a trouvé la propriété de la voiture il y avait ce descendant c'était un turc je lui pose la question c'est moi le pot il bouge la tête c'était un turc en allemand on ne comprend pas le français en fait il est venu chez son c'est la première fois qu'il vient en Belgique il est venu chez son c'est la propriété du kebab il ne pointe dans les kebabs je lui dis viens on entre c'est le ballon j'arrive là j'ai tourné monsieur du kebab tu connais ce monsieur il dit oui c'est mon cousin j'ai dit bon dis lui demain je viens prendre la voiture je te marie avec demain il me dit quoi il me dit dis lui toi tu parles turc dis lui demain sa voiture je viens je vais la décorer même à 12h rendez-vous ici j'ai tourné le don et le parti à 12h j'ai trouvé les gars devant les kebabs on a décoré la voiture là-bas à 12h on a décoré la voiture à 12h avec les frères les policiers la voiture mais regardez on a décoré la voiture on est venu avec les apis on a décoré je lui dis mon gars chez moi tu vois la vue ici vers le front coin là c'est chez moi donc il est 12h30 14h tu viens de chercher les gars ils viennent à 14h devant la maison il m'a pris on est parti à l'église je vais montrer les photos chez moi arrive à l'église il était je faisais très chaud c'est un été j'ai dit mais mon gars on va changer la ville donc c'était des gestes c'est un allemand des gestes il est retourné chez son cousin il s'est habillé il a porté une belle chemise bleue et puis il est devant l'église c'est un musulman il entre à l'église il nous attendait dans les parkings on a terminé les cultes on sort comme ça à fond de l'église il faut un blanc au volant je lui ai dit entrons dans la voiture je lui ai dit c'est qui je lui ai dit ce n'est pas ton affaire il doit entrer seulement dans la voiture alléluia laissez pas ton affaire toi ton problème c'est d'entrer dans la voiture tu cherches une voiture la voiture est là entre dans la voiture alléluia qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire la parole de Dieu doit être soutenue dans des situations difficiles pour dire que rien n'est impossible à Dieu tout est possible à celui qui croit à chaque situation il y a une parole spécifique il y a une parole précise c'est une arme la parole le gars nous a pris il nous a amené on a traîné avec lui dès 14h à 21h je n'ai payé aucun rond aucun rond alléluia et puis avec ça tu viendras me convaincre le gros nom les voitures que vous priez là mais ça ne va rien moi je vais te croire avec ça alléluia avec ça moi je vais te croire jamais c'est impossible alléluia à chaque situation que tu affrontes sache qu'il y a une parole déclare cette parole fais confiance à cette parole et Dieu agira alléluia c'est l'épée c'est l'épée de l'esprit la parole c'est une épée face à une situation prends l'épée qui est un bouton double étranchant la parole comme un glaive hébreu 4 le verset 12-13 alléluia tu dois bien aimer prendre la parole pour terrasser les situations qui s'élèvent dans ta vie hébreu 4 le verset 12-13 car la parole de Dieu vivante et efficace plus tranchante qu'une épée quelqu'un qu'un d'autre tranchante pénétrante jusqu'à partager âme et esprit jointure et moelle elle juge les sentiments et les pensées du coeur alléluia nulle créature n'est cachée devant lui mais tout est allé à découvrir aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte la parole il est dans le Seigneur c'est une épée la parole c'est une puissance alléluia la parole alléluia la parole apocalypse 1 verset 16 nous dit que il avait dans sa main droite cette étoile et de sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brillait dans sa force voyez n'est-ce pas de sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants une épée aiguë sortait de la bouche du Seigneur déléguée la parole doit être elle est belle dans ta bouche face aux situations déléguée cherche une parole précise une parole spécifique ne te laisse pas vaincre dans ces pays ici on te décourage au point que tu ne verras rien alors tu dois voir la parole alléluia tu dois voir la parole le verset 15 nous dit que de même toi aussi le verset 12 plus tôt il dit écrit à l'ange de l'église par exemple voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à des tranchants l'épée aiguë à des tranchants vous voyez les médailles au Seigneur l'épée de la bouche tu dois être comment Elie 1 roi 17 le verset 1 Elie 1 roi 17 le verset 1 Elie les tichmites l'un des habitants de Galat dit à l'éternel les vivants le dieu d'Israël dont je suis le serviteur il n'y aura ces années si ni rosé ni plus sinon à ma parole alléluia oulala mais tu as besoin des gens comme nous devant certaines situations tu déclare alléluia tu dis Dieu déface à cette situation il a dit clairement l'éternel est vivant le dieu d'Israël dont je suis le serviteur il n'y aura ces années ni rosé ni plus sinon à ma parole alléluia cette parole qui lui avise dans la bouche c'est la parole de Dieu alléluia il n'y a pas eu la pluie il n'y a pas eu des rosés pourquoi il avait la parole il savait qu'il était le dépositaire de la parole de Dieu alléluia il savait qu'il était le dépositaire de la parole de Dieu Moïse était le dépositaire de la parole de Dieu acte 7 verset 22 nous dit que Moïse était puissant acte de le verset 22 en Israël écoutez ces paroles Jésus cet homme à qui Dieu a l'annuel témoigné par les miracles les projets les signes qu'il a opéré par lui au milieu de vous comme vous le savez vous même c'est acte 7 plutôt excusez-moi c'est 7 le verset 22 Moïse était puissant en paroles et en oeuvre alléluia il était puissant en paroles et en oeuvre mais la parole doit nous servir devant les situations utilisons la parole face à des situations difficiles et compliquées la parole est une puissance utilise la parole découragement utilise la parole la maladie utilise la parole alléluia la parole est la vérité Luc 11 le verset 28 il faut la déclarer et il faut la mettre en pratique Luc 11 le verset 28 nous terminons par là il dit et il répondit heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent heureux ceux qui écoutent la parole et qui la gardent qui écoutent la parole de Dieu et qui la pratiquent alléluia pratiquer ça veut dire déclarer cette parole non seulement la mettre en pratique mais face à des situations difficiles et compliquées à des situations qui nécessitent une parole précise tu cherches cette parole dans la Bible et dans le Seigneur tu la déclare et les a dit sinon à ma parole Moïse est un homme bien aimé dans le Seigneur puissant en parole et en oeuvre bien aimé utilisons la parole des dieux comme une véritable épée alléluia offensive et défensive face aux situations qui s'élèvent dans nos vies que Dieu bénisse sa parole Amen Amen Voilà merci Seigneur délévé dans le Seigneur nous allons bénir Dieu pour sa parole Père nous voulons te dire merci pour ta parole elle est la vérité nous voulons te bénir et te rendre toute la gloire je voudrais que nous puissions vous léver bénévé nous allons vous léver si tu as une situation particulière tu vas parler à Dieu alléluia tu vas parler tu as la parole dans ta bouche nous allons élever nos voies si tu as une situation particulière lève-toi commence à parler à Dieu alléluia parle à Dieu alléluia nous élevons nos voies nous élevons nos voies vers toi et te la dongrasse maître et le ciel et de la terre merci Seigneur notre Dieu pour ta grâce et pour ta fidélité Seigneur je prie pour mon frère je prie pour ma soeur Seigneur notre Dieu ce matin au grand roi de l'univers Seigneur souviens-toi de mon frère souviens-toi de ma soeur Seigneur pour une situation particulière je prie grand roi de l'univers que tu te lèves et que tu te manifestes puissamment dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur lève-toi éternel Dieu tout puissant les dieux de l'impossible les dieux de puissance les dieux de miséricorde Seigneur lève-toi et manifeste ta gloire dans la vie de mon frère même ceux qui nous suivent c'est renouvelé en ligne maintenant je prie c'est renouvelé et qu'une parole particulière se lève dans leur cœur face aux situations qu'il traverse tendre au Père lève-toi grand roi de l'univers je proclame la victoire dans la vie de mon frère tu connaissais mon frère traverse tu connaissais ma soeur traverse je prie tendre au Père que tu c'est un esprit que tu suscites tu élèves tu élèves une parole particulière dans son cœur une parole spécifique une parole précise face à la situation que mon frère traverse face à la situation que ma soeur traverse d'entreprend que cette parole se lève être un autre Dieu pour changer la situation que cette parole d'entreprendre s'élève dans son cœur qu'il la proclame pour que les situations de notre Dieu puissent être véritablement changées pour le puissant de Jésus les dieux de l'impossible notre ciel notre Dieu lève-toi dans la vie de mon frère lève-toi dans la vie de ma soeur toi les dieux de l'impossible Seigneur tu n'as pas changé tu es le meilleur aujourd'hui éternellement Seigneur merci pour ta victoire les dieux de l'impossible Seigneur nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire Seigneur je voudrais prier selon notre Dieu ce matin s'il y a quelqu'un qui traverse une situation particulière je voudrais déclarer ce matin qu'il n'y a rien d'étonnant de la part de l'éternel rien n'est impossible à Dieu tout est possible à celui qui croit tu as dit tendre père si tu as la foi comme Seigneur tu diras à cette montagne ô toi de là j'ai toi dans la mer vous le verrez s'accomplir s'accomplir père c'est par la foi que je déclare que cette montagne dans la vie de mon frère dans la vie de ma soeur c'est l'air soit transportée et jetée dans la mer au nom puissant de Jésus Christ merci toi les dieux de l'impossible au nom de Jésus nous t'avons ainsi prié Amen 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 Soi benigni 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 au Seigneur